Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à porter un objet encombrant lors d'un déménagement sans vous faire mal au dos. Si vous voulez éviter de vous esquinter le dos, il existe plusieurs techniques. La première qui est simple, c'est de pousser avec vos pieds les objets légers, comme ceci. La deuxième pour les objets plus lourds tels que les caissons de tiroirs, certains meubles, etc. C'est de se mettre face à l'objet, de l'encadrer avec vos pieds, de fléchir sur vos genoux, de le saisir en maintenant une bonne prise, de pencher un peu votre corps en avant. Et après, en utilisant toute votre force, celle de vos bras et de vos cuisses, vous n'avez plus qu'à le soulever comme cela. Notons la position du dos, mon dos est bien droit, surtout ne portez pas comme ça un objet, vous risquez de vous faire mal. Je peux partir en toute tranquillité. Nous allons voir une deuxième technique pour porter un objet encombrant. Si vous avez un objet vraiment trop lourd, je vous déconseille cette technique parce que vous n'allez pas réussir à soulever votre objet avec vos jambes. Donc je vais commencer. Posez juste un genou au gros sol. Cherchez à avoir une bonne prise avec vos mains. Gardez le dos bien droit. Ensuite, avec la force de votre bras et de votre poitrine, soulevez l'objet, mettez-le sur votre genou. C'est plus simple. Je vais ensuite pousser avec vos jambes tout en collant l'objet à votre poitrine. J'ai le dos bien droit. Maintenant, je peux partir. Comment porter un objet lourd en hauteur ? Il faudra que vous soyez muni d'un escabeau ou d'une table, enfin bref, une surface très plane. Et veillez à ce que l'objet se situe à la hauteur de vos épaules quand vous allez le porter. Et surtout de le plaquer contre votre poitrine. Donc je monte en escabeau. Je me stabilise. Positionnez-vous face à l'objet. Veillez à ce que la hauteur de l'objet soit à peu près à la hauteur de vos épaules. Faites-le glisser légèrement. Ici, c'est une cassautie à pas à peu près 10 kg. Je bloque l'objet contre ma poitrine. Descendez lentement sur l'escabeau tout en pressant l'objet contre votre poitrine. Maintenant, vous savez descendre un objet lourd sans vous faire mal au dos. J'espère que mes astuces vous serviront. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada